Aujourd'hui, on va parler de skin care et c'est le moment de se coucouner, de passer du temps dans la salle de bain. Je ne vous impose rien. Hello, bonjour les élixirs. Comment allez-vous aujourd'hui ? Eh bien moi, ça va. C'est l'hiver, c'est le moment de vous coucouner, de passer un peu de temps dans la salle de bain pour vous faire un soin du visage, un gommage, un masque. Je vous montre dans cette vidéo les produits que je suis contente d'utiliser, mais l'essentiel c'est de prendre du temps pour vous. Vieillir le mieux possible, pour moi, c'est aussi faire attention à ce que l'on met dans son assiette, plus de fruits, plus de légumes, et puis également des compléments alimentaires, pourquoi pas ? Après 50 ans, notre peau est plus sensible et elle se fragilise à cause des changements hormonaux, notamment. Vous constaterez aussi que votre peau est de plus en plus sèche. Vous pouvez, dans ce cas-là, superposer les produits, en mettre 2, 3, 4, et les superposer les uns sur les autres, en attendant que chaque produit s'estompe à chaque fois. N'achetez pas 70 sérums, 50 crêles hydratantes. Essayez de choisir un produit, un produit qui vous fera du bien, que ce soit en grande surface ou dans une boutique de cosmétiques, peu importe. Personnellement, vous le savez, j'aime les produits très simples, avec le moins d'ingrédients possibles. En réalité, c'est lorsque j'ai eu 50 ans que j'ai commencé à m'occuper de ma peau un petit peu plus régulièrement, c'est-à-dire il y a 2 ans, puisque j'ai aujourd'hui 52 ans. Je vous montre les produits que j'utilise dans l'ordre. Alors, je commence par nettoyer ma peau avec l'élixir jeunesse, celui-ci. C'est l'élixir jeunesse de Yves Rocher. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a écrit dessus. Il est écrit anti-pollution, détox. Je l'ai misé l'air démaquillante. Voilà, donc c'est un anti-pollution, ça permet de débarrasser la peau de tout ce qui traîne dans l'air. Alors là, moi je l'utilise le matin ou le soir. Donc, c'est ce que j'utilise en premier. C'est assez surprenant parce que quand on regarde sa peau comme ça, on se dit, ah bah tiens, ma peau est propre. Et quand vous mettez ce produit sur un coton, vous vous rendez compte que finalement, votre peau retient quelques impuretés. Sur un coton, et j'en mets un tout petit peu, ça fait la peine d'en mettre 3 tonnes, juste 2 gouttes comme ça. Voilà, ça fait largement l'affaire. Et donc, vous le passez sur votre visage. Comme ça. Toujours vers le haut, ça permet de remonter. Voilà, un peu sur le cou, le décolleté. Donc, vous voyez, il y a quand même un petit peu de résidu. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. Il y a un peu de résidu. Ensuite, je passe à une eau florale. Vous connaissez mon amour pour l'eau de rose, donc l'eau de rose qui est celle-ci, de chez Elena. C'est celle que j'utilise, que je vous ai déjà présenté, cette eau de rose. Donc, j'utilise toujours la même. Donc, sur un coton, pareil. Cette eau de rose me transporte. Voilà, donc après, vous passez cette eau de rose sur le visage délicatement. Et on sent tout de suite la fraîcheur. Il y a une fraîcheur. Voilà. Et vous pouvez aussi en mettre sur le décolleté. C'est pas très pratique, j'ai un t-shirt qui n'est pas tellement adapté. Mais surtout, vous en mettez bien partout. Voilà. Et là, vous sentez tout de suite la fraîcheur. Ça apporte une fraîcheur. C'est instantané, ça, l'eau de rose. Vous pourriez vous arrêter là, mais maintenant, il faut quand même hydrater la peau. On a besoin de ça. À plus de 50 ans, on a besoin que la peau redevienne un peu pulpeuse. Donc, rien de tel qu'une bonne crème hydratante et un sérum avant. Après l'eau de rose, j'utilise le sérum Age Perfect de chez L'Oréal. Voilà, je l'ai quasiment terminé. Je vous l'avais présenté quand je venais juste de l'acheter. Et là, vous voyez, il me reste cette quantité à utiliser. Eh bien, écoutez, j'en suis contente. Je trouve que ma peau est bien hydratée. Ce sérum aide à l'hydratation. Vous voyez, c'est un produit que j'ai acheté en grande surface. Et il fait très bien le travail. C'est effacé parce que, vous voyez, c'est Age Perfect de chez L'Oréal. Alors, le sérum, moi, je l'applique directement au doigt. Voilà, quelques gouttes. 3-4 gouttes, voilà. 4 gouttes, on va dire. Et je ferme. Voilà, moi, je le tapote. Et je trouve que c'est un bon système de tapoter comme ça. Je trouve que ça aide la peau à l'absorber. Parce que je l'étale un peu comme ça. Sans frotter, je l'étale par tapotement. Voilà, comme ça. Je vous remets sous les yeux. De toute façon, vous n'êtes pas obligé d'aller vraiment au ras de l'œil. Parce que, en le mettant, en plaçant votre sérum juste en dessous, en dessous des pommettes, ça permet à la peau qui est sous l'œil de prendre le produit. Il va absorber le produit dont il a besoin. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Mais en fait, vous n'avez pas besoin, lorsque vous passez une crème ou un sérum ou autre, d'arriver au ras de l'œil. Parce que ce que vous mettez ici, les produits que vous placez ici, en dessous, vont quand même profiter au sérum. Donc, vous n'avez pas besoin d'en mettre un ras, ras des yeux. Ce n'est pas utile. Vous en mettez juste en dessous et ça suffit. Voilà. Donc, je tapote, je tapote. Là, voilà. Jusqu'à ce que ça soit entièrement absorbé pour ensuite passer à la crème hydratante de jour ou de nuit. Là, je pense que ma peau a bien absorbé. Vous voyez. Je reviens un instant sur l'eau florale parce qu'en fait, moi, j'utilise l'eau florale de rose. Mais vous pouvez très bien utiliser une autre eau florale de l'eau florale, par exemple, d'immortelle ou de l'eau florale de camomille. Et ces eaux florales sont très bénéfiques pour les peaux matures. Donc, vous n'êtes pas obligés de faire exactement ce que moi, je fais. Et vous pouvez utiliser une autre eau florale. Par contre, je trouve sincèrement que cette étape, elle est indispensable. Personnellement, je ne pourrais pas me passer de l'eau florale. Je pourrais me passer d'un sérum, je pourrais me passer de l'antipollution que je vous ai montré en premier. Mais l'eau florale, je ne ferais pas l'impasse parce que ça me procure un tel bien-être que non. Alors, allez vers les produits qui vous font plaisir, qui vous font vous sentir belle, vous sentir bien. Peu importe le marketing. Voilà. Pour moi, c'est le plus important. que je sente que cela me fait du bien. L'eau florale permet, en tout cas, d'éliminer le calcaire, d'enlever les impuretés, de tonifier la peau, de redonner de l'éclat à votre peau et d'atténuer aussi les cernes qui peuvent être un problème à plus de 50 ans. Surtout si vous avez des problèmes de sommeil. Alors maintenant, vous passez à votre crème de nuit ou votre crème de jour. Moi, je vais utiliser une crème de jour qui est la crème de chez Avril que j'ai découvert très récemment. Alors, je vous dis ce qui est écrit. C'est une crème de jour de la marque Avril à l'huile de macadamia bio. Alors, les produits Avril sont des produits très propres sans trop d'ingrédients et en tout cas, j'aime bien leur effet. Ça matifie la peau. Moi, je trouve que ça la rend un petit peu mat. Donc, ça ne met pas de glow sur la peau. Ça semble efficace. Je vous en dirai des nouvelles un peu plus tard puisque celle-ci, je viens juste de la commencer. Mais voilà, j'avais testé juste avant celle-ci la crème de chez Avril également, anti-ride. Non, ce n'est pas anti-ride, c'est première ride. Elle s'appelle crème première ride. Celle-ci qui est la crème que j'ai terminée. Vous voyez, elle est vide. Il est vide le tube. Ça s'appelle donc crème première ride. Voilà, je trouvais que ça s'adaptait bien à mon cas. Crème première ride. Et ce qui m'avait attirée, c'est parce que celle-ci, elle est à l'eau florale de rose. C'est pour combattre donc les premiers signes de l'âge. Les premiers signes de l'âge. Celle-ci que j'ai terminée maintenant, il la recommandait pour tous les types de peau. Vous devez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas attachée les cheveux pour faire une vidéo skin care ? Moi aussi, je me pose la question. Alors, étape suivante, la crème de jour qui est là. Voilà. Moi, je la passe directement au doigt. Comme ceci. Je mets cette petite quantité, une petite noisette. Et vous allez voir comment je l'applique. C'est une méthode, c'est ma méthode. Enfin, c'est ma méthode. Moi, je fais comme ça en tout cas. Il y a cette quantité de crème et je l'applique comme ceci. J'en mets, voilà. Je fais des petits points, comme ça, ça m'évite d'oublier des endroits. Vous voyez ? Je fais des petits points comme ceci. Pareil, dans le cou. Voilà. Jusqu'au décolleté. Et ensuite, je remonte. Quand vous passez une crème. Et ça m'évite d'oublier des endroits, en fait. C'est pour ça que je fais des petits points un peu partout. Parce que je suis capable d'en mettre là et pas là. Ça ne fait pas longtemps que je m'occupe de ma peau. Ça fait très... Ça fait à peine deux ans et je ne suis pas régulière dans ce genre de choses. Donc, voilà. Et je l'applique toujours en remontant. Voilà. Il faut remonter. Profitez-en pour vous masser un peu le visage. Il faut remonter sur le cou. Ici. Et voilà. Et vous voyez, ça fait du bien. Ça fait du bien de s'occuper de sa peau. On se sent bien après. Et oui, ça fait du bien de s'occuper un peu de sa peau. On se sent tellement bien après. Vous vous sentez quand même mieux. Le parfum est très subtil. Voilà. Et alors moi, je vous ai montré que j'en mettais ici au décolleté, le cou. Pensez à vos mains. Pensez à mettre tous les produits que je vous ai montrés là. Passez-en également sur vos mains. Voilà. C'est... Ça ne sert à rien de s'occuper de sa peau si on ne s'occupe pas aussi des mains. Pensez à vos mains. Décolleté et les mains aussi. De toute façon, tout le monde sait qu'à plus de 50 ans, le vieillissement de la peau s'accélère. Elle devient moins ferme. Il y a moins de collagène, moins d'élastine. Et malheureusement, elle devient moins ferme. Voilà. Et essayez de trouver des produits qui vont l'hydrater, qui vont la raffermir. Notre peau se régénère moins vite également. Ce qui cause une couche de cellules mortes à sa surface. Alors essayez de faire une fois par semaine un gommage ou essayez de faire des masques. Voilà. Ça va permettre d'éliminer toutes les cellules mortes qui sont beaucoup plus nombreuses après 50 ans. Étant donné que notre peau se régénère beaucoup plus lentement. Voilà. Ce n'est pas de notre faute, c'est le métabolisme. En faisant des gommages plus régulièrement, vous aurez l'impression du moins cela donnera à votre peau un côté moins terne. Il peut arriver aussi qu'après 50 ans, on ait des tâches de vieillissement. Et ça, c'est dû à un dérèglement de la mélanine. Le tabac, l'alcool, le soleil, la pollution, le stress sont des facteurs qui vont accélérer le vieillissement de votre peau. Et oui, ce sont tous ces facteurs extérieurs qu'il va falloir éviter pour pouvoir garder votre peau plus jeune plus longtemps. Après ma crème hydratante, j'aime beaucoup utiliser une huile végétale sur le visage, sur les mains, sur le cou et sur le décolleté. Je vous montre celle que j'utilise actuellement, c'est l'huile d'avocat. Là, le flacon il est presque terminé, il ne reste pas grand-chose. J'en mets très peu, mais c'est une huile d'avocat de la marque Onik. J'en mets un tout petit peu, 2-3 gouttes, vraiment un tout petit peu, sur la paume de la main. et je vais faire comme avec la crème, j'en mets un peu partout, hop, 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 pour ne pas oublier d'en mettre quelque part, sur le cou, sur le décolleté, sur les mains. Et j'en mets aussi sur les lèvres. Là, j'en mets sur les lèvres, ça me fait beaucoup de bien à mes lèvres également. Voilà. Alors, j'aime bien l'effet des huiles végétales comme ça. Je trouve que ça apporte un glow à la peau et ça rend le visage un petit peu plus vivant. J'aime le côté confort de l'huile, l'huile végétale. Alors, vous prendrez l'huile végétale qui vous parle, l'huile végétale qui vous donne envie. Les huiles, il y en a plusieurs, mais celles qui sont le plus adaptées aux peaux matures sont de l'huile d'immortel, l'huile de bourrache, l'huile de calophile, l'huile d'argan. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi, j'utilise de l'huile d'avocat qui est très bien aussi. Voilà. Vous choisissez l'huile qui vous parle le plus. Alternez les huiles. Ça permet à la peau de ne pas s'habituer et puis de pouvoir à chaque fois retrouver d'autres ressources. Je vous montre à nouveau les produits que j'ai utilisés et l'ordre dans lequel je les ai utilisés. J'ai commencé ma skin care par l'élixir jeunesse de Yves Rocher. Ensuite, j'ai utilisé l'eau de rose. Mon eau de rose chouchoute. J'ai ensuite appliqué un sérum de chez L'Oréal Age Perfect. Puis, je suis passée à la crème de jour de chez Avril. Crème de jour à l'huile de macadamia bio. J'ai terminé par l'huile d'avocat. les produits que je vous montre depuis le début de ma chaîne en tout cas il n'y a aucun produit sponsorisé. Tous les produits que je vous montre sont des produits que j'ai acheté spontanément. Tous les produits que je vous montre dans cette vidéo et c'est vrai depuis le début de ma chaîne il n'y a aucun produit sponsorisé. Lorsque c'est le cas, lorsque ça sera le cas, je vous en informerai de toute façon. Voilà, donc tous ces produits sont des produits que j'ai trouvé bien, qui m'ont fait du bien et que je voulais partager avec vous tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous utilisez d'autres produits que les miens. Dites-moi, je suis curieuse de savoir quel est votre type de peau et les produits qui fonctionnent pour vous. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, cajolez-vous, cajolez-vous, cajolez-vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt les élixirs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada